et bonjour à tous salut tout store 85 salut Evan du coup on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale aujourd'hui on se retrouve pas sur une vidéo Zwift on a du coup une vidéo avec du vélo réel comme vous êtes pas le sens de savoir c'est très compliqué de streamer du vélo réel donc on va être en légitiféré c'est une de mes sorties que j'ai pu faire il y a deux semaines il y a deux semaines la dernière sortie avant le dernier confinement une sortie sur les routes du Tour de France du coup Primoz Roglic nous a récemment imité j'ai eu la chance d'habiter à Bordeaux et le Tour de France va y passer va passer très proche de Bordeaux dans cet été on va avoir une arrivée à Libourne puis un contrôle à montres entre Libourne et Saint-Emilion donc ça va être vraiment super chouette ça va être la fête du vélo sur la Gironde et du coup pour bien commencer ça j'ai eu l'idée de tout simplement d'aller reconnaître le parcours du contrôle à montres c'est sur l'étape non on n'a pas le son le détail on va reprendre juste après de notre étape de notre étape entre Libourne et Saint-Emilion présenté par Christian Prudhomme attention nous avions tracé un contre la montre final du Tour dans les vignes c'était en 2010 à Pomerol le premier chrono intermédiaire donnera de précieuses indications aux protagonistes et éveillera aussi les papilles des amateurs de Grand Cru nous espérons bien sûr un combat des chefs et pourquoi pas à nouveau un grand chambarnement quoi qu'il en soit de Libourne à Saint-Emilion les 31 kilomètres feront rêver les uns et trembler les autres dans la quête du maillot jaune des bords de la Dordogne au boucle de la Seine et voilà merci pour Christian Prudhomme du coup là on passe sur notre reconnaissance donc on est parti de Bordeaux on est parti de Bordeaux j'étais alors je devais le faire juste avec Axel mon compagnon qui mon copain mon collègue mon poteau avec qui je fais du vélo notamment sur Zwift que vous avez déjà entendu plusieurs fois passer en live là il passera peut-être nous faire un petit coup tout à l'heure et bon j'étais un peu en retard au point de rendez-vous j'avoue mais du coup ça n'était pas plus mal parce qu'on a un troisième compagnon Louison qui nous a rejoint au départ donc on a fait la route à Troie en partant de Bordeaux donc on a fait Bordeaux-Libourne et Bordeaux-Libourne ça nous a fait alors est-ce que je vais avoir le détail de tout ça ? est-ce que j'ai bien préparé mon live ? bon pas super bien quand on est parti de Libourne on était à environ on avait déjà une quarantaine de kilomètres dans les jambes oui c'est ça de mémoire c'était 40 kilomètres dans les jambes que l'on avait ah mais on n'a pas le son et voilà on va entendre un peu plus le vélo voilà on entend parler donc là j'avoue que le départ de Libourne était un peu chaotique il y a beaucoup de travaux pourquoi ? certainement parce que la ville va recevoir le tour très prochainement du coup la place du départ était en travaux comme vous pouvez le voir tout simplement donc cette étape part de Libourne au centre c'est pas le plus intéressant surtout qu'ensuite il y a tout un passage qui va longer la Garonne sauf que le la route est en sens interdit elle est en sens unique je me malaise parce que ça va durer longtemps hop là petit problème de zoom du coup vous pouvez voir sur l'écran un peu toutes les infos qu'on a besoin donc tout en bas à gauche on a le hop là ça bouge on a le dénivelé et qu'on a donc là on a une toute petite bosse un petit rond-point le but là en fait c'est entre la place du départ et du coup cette portion là ça va être de rejoindre les bords de Garonne et un peu l'entrée de Libourne quand on arrive de Bordeaux et ensuite on va donc prendre cette rue qui longe la Garonne en à contre sens malheureusement pour nous donc c'est compliqué de la faire bien et et de toute façon on sera dans la circulation sur toute la sortie de Libourne plus ou moins donc là on rejoint ah non en plus je dis la Garonne mais c'est la Dordogne je suis désolé je suis désolé pour pour tous les girondins qui m'écoutent et qui ont mal aux oreilles rien qu'à entendre ça donc c'est bien la Dordogne qu'on a à gauche donc on peut voir Bouison qui est juste derrière moi donc du coup je reprends tout en bas à gauche on a donc le dénivelé juste au dessus la cadence la cadence c'est le nombre de tours par minute quand je tourne les jambes la petite carte qui est un peu dure à lire donc là du coup vu que c'était un peu plus simple on a préféré prendre enfin j'ai préféré prendre les bords les bords de la Dordogne à Libourne comme ça on sort de la circulation c'est moins dangereux on longe ça tranquillement pour rejoindre le parcours et du coup on a la carte au milieu on a le temps écoulé puis la distance à droite on va avoir deux fois le BPM je sais pas pourquoi il y a une petite erreur là dessus bon bah tant pis et la vitesse tout à droite donc là on est à 24 km heure tranquillement 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 du coup cette étape fait 31 km normalement on dit normalement parce qu'on est on est plus ou moins plus ou moins sur ça et comme je le dis là ça va pas être top ça va pas être très agréable pour nous sur les quelques mètres encore où on longe où on longe à Dordogne tant bien que mal et du coup on est sur 31 km 31 km on est sur à peu près à 300 mètres de dénubilé je crois dis je crois parce que je suis pas 30 km d'annoncé ouais par le tour de France là les coureurs auront pas de problème là ceux qui jouissent ils se lanceront un parrain un parrain de de Libourne donc là on va commettre une petite erreur de parcours c'est la seule erreur de parcours qu'on va commettre sur sur ce sur cette reconnaissance est-ce qu'elle est grave non pas trop enfin je pense pas en soit c'est juste la sortie de Libourne qui est un peu différente je pense que ça aurait même plus cool donc là on tourne à droite et je pense que en fait normalement le parcours il nous fallait prendre sur la route juste après donc c'est ce que j'essaie de dire à mes camarades on va s'arrêter j'ai checké mon GPS mais mon GPS était pas trop cool avec moi donc on voit qu'on repart on repart ça fait 7 minutes qu'on est parti 2 km 3 de parcouru on est toujours dans Libourne ça faut se dire que les cours ils parcouriront ça ils seront à 50 de moyenne là sur ces grandes routes toutes droites le truc c'est que là on est vraiment bridé par la circulation bon je dis pas qu'on ira à 50 loin de là mais on est quand même un peu bridé par la circulation pardon bon je suis C'est parti ! Donc là je suis en train de regarder un parallèle le segment sur Vélo Viewer et c'est un segment qui est un petit peu avorté toute la partie centre et la contre-sens de Libourne. Et du coup, ce segment là, il annonce, il annonce, il annonce, il annonce, il annonce, ah non pardon, 82 mètres de dénivelé, donc c'est quand même plutôt, je pense pas qu'il y ait 82 mètres quand même, il devait y avoir un peu plus. Moi quoique, quoique, quoique. Moi sur mon segment, j'ai 80 mètres aussi, oui donc ça doit être ça. Mais sur Strava... Sur Strava, sur Strava, sur Strava, avec quoi... Dénivelé 83 mètres, ben voilà, on est dans le vrai. Donc on est quand même sur un chrono qui va être très, très roulant. Ce jour là, on a été exposé pas mal au vent. Un vent qui venait d'en face là, donc ça nous brider quand même pas mal. On va voir la différence... Donc là bon, toujours la galère pour sortir de la circulation. Je sais pas trop comment c'est foutu ce rond-point... Je sais pas si on va voir derrière. Donc là, ce qui est pas mal je trouve, c'est qu'on peut voir et devant et derrière. Normalement, je pense qu'on arrive sur la partie gauche de ce rond-point là. Et à mon avis, les coureurs couperont directement le rond-point en sens inverse et prendront directement cette route-là. Donc là, on est vraiment, vraiment sur le parcours. Là, je suis sûr à 100%. On est sur le parcours du Tour de France. Bon, comment j'ai tracé ce parcours ? J'ai tracé à partir de la petite vidéo de reconnaissance que Christian Prud'homme a montré juste avant. Que je lui ai montré. J'ai essayé de faire ça en fonction des cartes, des chemins et... Enfin, de ce qui pouvait correspondre le plus en fait. Entre la réalité et ça. Donc là, je suis troisième de ville, tranquillement. On se protège du vent. Là, par contre, j'ai un gros gros bug, un 5kmh. C'est pas cool ça. Ah, je sais ce qu'il se passe. Ah, je suis déçu. Pas dommage. En gros, on s'est arrêté un petit peu. Et... On s'est arrêté un petit peu pendant la... Pardon, j'avais pas parlé. Pendant le... Le tour. Et quand j'ai... Pour checker la... Pour checker le tracé. Et au final... Bah, on a eu un petit soucis de... De recopier. Alors, rarement qu'on arrive pas à la gauche d'ici. Mais je pense pas. Et du coup, là, je prends un lead. C'est pas celui-là. Et du coup, là, je prends un lead. Ah, je pense que ça a l'air d'être quand même plus cohérent sur le... On va voir au niveau du... Du moment où on va tourner si la flèche va bien tourner. Là, donc j'ai pris le lead. Pourquoi ? Pour... Parce que je savais qu'on allait devoir tourner à droite très bientôt. Et euh... Je sais pas pourquoi, il y a un mec qui m'a klaxonné quand j'ai doublé. Alors que j'ai bien regardé derrière. On avait une fournette qui avait pas l'intention de doubler. Et le mec en face euh... Il avait rien demandé à personne. Enfin... Je sais pas pourquoi il a klaxonné. C'était complètement gratuit. Ce moment-là, ça m'a un petit peu énervé. Et je vous en parlais juste après. Donc là, on est euh... Donc sur la fin de cette ligne droite. Une ligne droite qui va euh... Direction nord... Euh... Nord-Est. En diagonale. Donc... Tout droit euh... Enfin vraiment nord-est. Là, attention. Là, par exemple, on avait vraiment un vent de face sur euh... Sur cette portion-là. C'était euh... Pas très agréable, j'avoue. Ça nous a obligé vraiment de nous mettre euh... En file indienne. Après, on avait quand même une belle utile de croisière au final. Mais euh... Mais voilà. Attends, c'est bizarre. La petite flèche, elle a fait un petit peu en arrière. J'espère qu'on respecte bien. C'est quand même plus intéressant si on respecte les... Si les données visibles à l'écran sont cohérentes avec euh... Euh... Avec euh... Bah avec ce qu'on voit à l'image. Tout simplement. Donc là, je monte à droite. Là, on commence à arriver dans des portions qui sont vraiment intéressantes. Donc la route, là, est magnifique. On a un peu de vitesse. 35 km heure. On arrête de pédaler. Ouais, donc là, elle est donnée. Mais on l'arrête pas mal. Je sais pourquoi la carte bug. En bas. Ah, c'est que j'en ai un qui est pas bon et l'autre qui est bon. Ah. 27 km heure. 26. 26. Ah, ça fait bien de tourner là. Ouais. Ouais. Le mec en face a monté bien. Non, non, non. Mais en plus, j'ai regardé euh... Donc là, on monte en allée. Expliquez l'histoire que j'allais juste de vous raconter euh... Juste avant. Donc là, donc on arrive sur euh... Bah non, les vignes. On va direction Pumroll. Pumroll, là, il faut imaginer que les vignes, donc elles sont pas encore fleuries. Elles sont pas encore en... Alors, je sais pas comment on dit les termes purement techniques. Mais du coup, il y a pas de feuilles encore sur les... Sur les vignes. Donc ça fait un peu nu. Mais euh... Je sais que si les données correspondent pas à ce qu'on voit à l'écran, ça me gêne un peu. Oh! Hop là... Sous-titrage ST' 501 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 C'est vraiment chouette Sous-titrage ST' 501 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 Mon Langon c'est pas exactement ici mais on n'est pas loin quoi, on est dans... En toute façon faut savoir qu'en Gironde, dès que tu sors de Bordeaux, t'es dans les vignes quoi. Haha, c'est ton pas préféré du boeuf de Bazas. Et vous savez que Thomas Boudin, son grand-père a été coureur du Jour de France. C'est une anecdote de cycliste. Apparemment il aurait fait du vélo avant de savoir marcher. C'est beau, c'est beau. Voilà, on est à une cinquantaine de secondes. Bon après les 50 secondes, il faut les boucher. Mais clairement c'est pas à 150 BPM. On aurait pu aller plus vite, même si on allait vite, mais on aurait pu aller plus vite. 35 km heure ici. Bon après c'est ça que les longues portions de faux plats font que ça avance quand même tout seul quoi. Donc en gros, en résumé, on a une première partie du construire Montri qui sort de Libourne, sur de la ville. Attention au vent, s'il vient du nord-est, c'est pas très cool. Après on a tout le début qui est sur de très légers faux plats, plutôt roulant sur des petites routes. Avec quand même 3-4 virages enchaînés à des virages à 90. Donc attention. Si jamais il pleut, il y a quand même peu de chances au mois de juillet, mais c'est tant jamais ça que ça pleut. Donc on prend en coupe. Je crois qu'on a une petite bosse. La bosse de Neak, qui est presque un coup de cul, 400 mètres. Et on a eu du coup à 6%. Ça va se monter très très vite pour eux. Et après du coup on a ces longues portions avec des faux plats. Des faux plats, mais je pense qu'à l'image, ça paraîtra tout plat. Attends, les chambres on le ressent, mais... Mais à mon avis, à l'image, ce sera vraiment tout plat. Donc là, direction... Cheval blanc. On y arrive bientôt. Et donc on va avoir bientôt un virage à gauche. Virage à 90, encore même plus. Donc là, on est du coup en direction de Libourne. Oui, c'est ça, de Libourne. Depuis montagne. On termine donc là, on est quand même plutôt sur une portion un peu plus plane. Même si on a l'impression de descendre. On est rarement sur du 0% tout simplement. Ça sera à gauche là-bas. Et voilà. Ce sera à gauche juste après. On tourne à gauche. Il y a personne. Du coup on fait des fifous. On prend le virage comme des bourrins. Mais après, il se prend bien celui-là. Et là, boum, faut relancer. Du coup là, on était sur de l'ouest. Direction ouest. Et là, on est sur du sud... Sud-sud-est. Sud-est. Sud-sud-est, ouais. Je baille un peu. Ça me fatigue, rien de me voir. Et là, on arrive sur la dernière portion en fait. La dernière portion avant Sant'Emilion. Voilà, je reviens sur mon compteur. Parce qu'il faut savoir que quand on est sur les routes... Alors moi là, j'ai toutes les infos. J'ai mon randy, j'ai mes cartes et tout sous les yeux. Mais euh... Mais du coup, j'avais juste le... Enfin, je pouvais juste me cliquer à mon compteur. À ce moment-là. Et euh... Et du coup, c'est pas évident. Donc je vais checker pour être bien sûr que... Dernier virage à gauche. Et ensuite, on prenait direction Saint-Emilion. Et après, on va encore faire du... Du sud. Là, on va avoir un carrefour dans très peu de temps. On voit Louison qui est bien dans la roue. Un peu loin par moment peut-être. Comme moi là. Je suis très très loin d'Axel. Et du coup, pour compléter cette... Cette sortie, on a... Donc faire l'aller-retour depuis Bordeaux. Ça nous a fait... Ça nous a fait une petite balade de... De 124... Une boîte de 124 km au total. Donc euh... Ce que je disais, la première fois j'avais fait... La première fois que j'ai fait 100 km, c'était en aller-retour à Lacanau. Il faut savoir qu'il y a une piste cyclable entre Bordeaux et Lacanau. J'étais parti de Saint-Médard. Donc ça fait vraiment 100 km tout pile. De... Saint-Médard, océan, océan, Saint-Médard. Et euh... Et sur la... La... Portion... Je dirais à 70, 80. J'en avais un peu bavé. 70, 80, 90. A la fin, ça allait peut-être un peu mieux. Mais euh... C'est vrai que j'en avais... Enfin, j'avais les jambes qui étaient un peu lourdes. Et il était grand temps que ça arrive. Là, sur cette journée-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, soit je suis plutôt en canne. Soit j'ai... Ben, mine de rien, juste ça m'a permis de bien rouler. Peut-être. Je ne sais pas. C'est des hypothèses. Mais euh... En tout cas, sur cette journée-là, j'étais vraiment bien. J'ai pris des bons relais. J'ai... J'ai suivi plutôt bien dans mes côtes. Ce qui n'est pas forcément pour mon cas. Bon, après, on n'a pas eu des côtes très très raides ici. Donc euh... Donc on ne peut pas trop le voir à l'image, mais euh... Je t'entends, ouais. Normalement, c'est tout droit jusqu'à Saint-Émilion. Ouais. Je vais faire un tourno, ouais. Alors, ils sont dans les camicains. Je t'entends, mais pas très bien. Je t'entends de loin. Du coup, on me parlait d'Axel et ils étaient là. Ouais, je t'entends un peu mieux, ouais. Tac. Du coup, t'es sur la live ou pas ? Ah. Ah. Ouais, mais là, t'arrives juste à la fin. Je mettrais la vidéo assez rapidement, il plaît, sur YouTube. Ouais. Mais euh... Mais du coup, ouais, ça rend pas trop mal. Au début, j'avais un peu peur. J'ai eu des petits soucis de... De... D'affichage. La carte qui me faisait un peu... Un peu peur. Mais euh... Ouais. T'as l'air d'aller, ouais. Du coup, ça passe plutôt pas mal, ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool, là. Je crois que c'est... C'est... Du coup, je disais que sur cette journée-là, j'étais... Alors, c'était ma plus grosse sortie en extérieur, et euh... Et ça, c'était plutôt bien passé. Sur ces 124 km au total. Là, c'était très minera. Qui est plutôt encore. Eh bien, maintenant t'as... Amprès t'as chuté amené. Donc on a même Sheep amené au managech. Et la partie, là, c'était peut-être... Peut-être jusqu'à la fin. Non, on arrive les... J'irai avant... On arrivait à Saint-Emiles ouais. La grande route, ok. Ouais. C'est ça. Là on est vraiment sur la dernière portion de plat. Plâces... Là... Voilà, la dernière ligne droite, avant... Avant Saint-Emilion, là, 33 km heure, c'est pas de gole. On le voit derrière, tranquillement. Toujours dans la roue. C'est vrai. Non, ça rend bien franchement. Le switch en plus de... Le POV, je pense, d'écran, ça rend vraiment bien. Ouais, d'avoir le truc en haut à droite, là. Ouais, ouais, ouais. Enfin, d'avoir le devant et le derrière, ouais. C'est ça. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est ça. Ça a pris un peu de temps, mais ouais, franchement, c'était... C'est pas mal. Tu sais, tu savais que Thomas Bouda, il était du coin ? Ah non, je savais pas, tu vois. Parce que du coup, je l'ai vu sur un segment... Alors, il n'y a pas le com, mais il y a... Donc, en même temps, en fait, je regarde les segments pour... C'est intéressant, ça permet d'avoir des données. Entre Montagne et Cheval Blanc. C'est bon, ouais. Il est huitième sur un segment. Et nous, du coup, entre Montagne et Cheval Blanc, on a fait 5,7 km à 38,5 de moyenne. Ah ouais, putain. Franchement, j'ai pas forcément... Mais tu sais, c'est la portion... Déjà, Montagne, ça commence par un long faux-plan à descente. Et là, on doit avoir une vente de dos. Là, à mon avis, sur cette portion-là, qu'on voit à l'image actuellement en allant vers Libourne, on est plus sur un... Sur un vent... Un peu plus défavorable. Un, un vent... Un vent... Un vent... Du coup là on arrive sur Saint-Emilion Tranquillement Il y en a où j'avais pas vu la pancarte C'est un petit proche Avec un magnifique spring pancarte Que j'ai joué un peu en filou J'avais pas fait attention que la pancarte arrivait aussitôt Là on voit l'édifice Une espèce de ruine Ça s'appelle la tour de Saint-Emilion Qui vient marquer la fin A mon avis l'arrivée de l'étape sera vraiment proche Proche d'ici Je pense qu'elle sera ici Très concrètement En tout cas de rentrer dans Saint-Emilion Donc là on arrive vraiment sur la fin Il nous reste 40 secondes de vidéo Et du coup je disais J'avais vraiment joué le sprint un peu en filou En prenant le relais sur la fin En passant 3ème juste avant la fin Et quand je me suis rendu compte que la pancarte était là J'ai doublé tout le monde Et voilà Et du coup là on arrive tranquillement A Saint-Emilion La magnifique ville Donc voilà c'était C'était notre co de cette étape Du Tour de France 2020 T1 En Gironde En espérant qu'il y ait d'autres co d'ailleurs Axel Il faudra qu'on se calme un petit truc dans les Pyrénées Moi j'avoue qu'il y a une petite étape qui me tente bien C'est la peau là sur l'Uzardiden Par contre faire la boucle Ça me semble être un petit peu compliqué Ouais Un petit peu compliqué sur cette étape Mais c'est à regarder en détail Ça à prendre en compte Ouais je t'entends mais pas très bien De loin j'ai l'impression que t'es méga loin Cette étape là Mais avant il y avait les cartes sur Je comprends pas On a juste Kilomètre 94 Kilomètre 130 Et t'as pas fait 130 kilomètres Alors du coup on arrive au 130ème kilomètre en haut Du coup au départ on est à 116 Et là au départ on est à 77,5 17 kilomètres de montée Et la carte On a pas de carte Oh c'est dommage C'est dommage Je sais pas pourquoi je t'entends Mal comme ça Mais bon c'est pas très grave Bon du coup on va quitter ce live Et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez En commentaire sur Sur la vidéo YouTube Qui sera diffusée Très prochainement après ce live Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz